Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les histoires douces aujourd'hui je vais vous lire l'ours noir il était une fois un vieil homme qui avait un ours un ours noir aux longs museaux et aux griffes pointues ils allaient ensemble sur les places le vieil homme jouait de l'accordéon et l'ours levant une patte puis l'autre se mettait à danser les gens riaient et criaient bravo l'ours encore l'ours allez l'ours invite la plus belle à danser puis ils jetaient des pièces dans le chapeau du vieil homme alors le vieil homme achetait des fruits et du miel qu'il partageait avec l'ours pour le dîner ensuite ils dormaient ensemble à l'abri dans une grange chaude mais cette nuit là brusquement l'ours rejette sa couverture de paille et il grogne assez assez j'en ai assez de toi vieil homme tu ronfles tu m'empêches de dormir et puis tu es vieux et tu sens mauvais je ne veux plus travailler pour toi je veux être libre au revoir l'ours jette son sac sur son dos il enjambe le vieil homme et il s'en va la nuit est belle la lune éclaire le chemin quel plaisir de retrouver la bonne odeur de la forêt quel plaisir de rencontrer d'autres ours noir aux griffes pointues de manger des myrtilles sauvages et de ne pas danser toute la journée avec un bruit d'accordéon dans les oreilles l'ours s'est construit une belle tanière dans un arbre creux il la décore de pommes de pain il y entasse des provisions pour l'hiver bientôt les feuilles tombent le vent devient froid l'hiver arrive au fond de leur tanière tous les amis de l'ours s'endorme et l'ours noir s'ennuie il se dit bon je ne vais pas rester là tout seul à regarder tomber la neige je vais me promener chez les hommes eux ils ne dorment pas l'hiver il marche plusieurs jours et il arrive enfin un village d'hommes c'est jour de marché il y a beaucoup de monde sur la place les paysans crient pour vendre leurs oies et leurs canards les fermiers crient pour vendre leurs beurres et les oeufs cela fait beaucoup de bruit et personne n'entend le vieil homme qui joue de l'accordéon mais l'ours noir lui l'a bien entendu ses oreilles reconnaissent la chanson de l'accordéon et ses yeux reconnaissent le vieil homme il est tout maigre et blanc assis près de la fontaine gelée son chapeau vide est posé devant lui les gens ne l'entendent pas ne le voit pas non plus il marche sur son chapeau sans même s'en apercevoir alors l'ours s'élance en dix pas il est à côté du vieil homme et levant une patte puis l'autre il se met à danser les paysans et les fermières accourent ils crient ils battent des mains bravo l'ours encore l'ours allez l'ours invite la plus belle à danser quand le marché est fini le chapeau est plein de pièces d'argent et les yeux du vieil homme sont plein de joie il dit je te remercie bien à l'ours sans toi je serais mort de faim et l'ours grogne pour rire et moi je serais mort d'ennui tout le monde dort dans ma forêt tu vois l'hiver est très long il ne faut pas le passer tout seul nous sommes arrivés à la fin de cette histoire merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à liker et à vous abonner à bientôt pour une nouvelle histoire